La France a eu le bon président de la République, c'est le choix démocratique, républicain. François Hollande est le président de la France et doit être respecté. J'ai beaucoup souffert que l'institution de Jean-Créciel n'ait pas été respectée. Nous n'en avons pas le bon président de la République. Je vous en ai, je vous en ai, je vous en ai, ce qui nous en a fait. Nous aimons le faire. Je viens de m'avoir au téléphone et je veux lui souhaiter bonne chance au milieu des épreuves. Ça sera difficile, mais je souhaite de tout cœur que la France, qui est notre pays, qui est mon racisme, réussisse à traverser les épreuves, car il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est la France. Tout le monde soit, tout le monde soit, tout le monde soit, pour penser exclusivement à la grandeur de la France et au bonheur des Français. C'est notre mission, c'est notre rôle, c'est notre idéal. Je veux remercier tous les Français pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'avoir choisi pour présider notre pays pendant cinq ans. Pour jamais, jamais, jamais je ne l'oublierai, cette honneur. Et dans la vie d'un homme, Paris, 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 Paris. C'est à moi de remercier. C'est à moi de remercier. Car dans la vie d'un homme, présider au destiné de la France, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. C'est un honneur immense. J'y ai consacré toute mon énergie, de la première à la dernière seconde. J'ai essayé de faire de mon mieux pour protéger les Français. Des crises sans précédent qui, pendant ces cinq années, ont débranlé le monde. Et pour que la France en sorte d'être plus fort. J'en ressors, mes chers compatriotes, avec un amour de la France plus grand encore. Avec un attachement pour le peuple français plus fort encore. Et j'en ressors avec plus d'admiration encore. Pour ce que les Français sont capables d'accomplir dans les situations les plus difficiles. Je veux remercier les millions de Français qui ont voté pour moi. J'ai tout fait pour faire gagner les idées qui me rassent. Je n'ai pas ménagé ma peine. Je me suis engagé totalement. Je n'ai pas ménagé ma peine. Je n'ai pas ménagé ma peine. Je n'ai pas ménagé ma peine. inoubliables contre toutes les forces et Dieu sait qu'elles étaient nombreuses coalisées contre nous. Mais je n'ai pas réussi à faire gagner les valeurs que j'ai défendues avec vous et auxquelles je suis profondément attaché. Je porte je porte je porte toute la responsabilité de cette défaite. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis battu sur la valeur de responsabilité et je ne suis pas un homme qui n'assume pas ces responsabilités. Je suis le président. J'étais le chef qui contient une défaite c'est le numéro un qui emporte la première responsabilité. Il me faut en tirer toutes les conséquences. Je vous demande de m'écouter parce que rien de ce que j'ai dit dans cette campagne n'était factice. quand j'ai parlé de vous quand j'ai parlé de la France et quand à de très brèves occasions j'ai parlé de moi je veux vous dire des choses du fond de mon cœur je veux que vous puissiez réfléchir et comprendre que quand on défend des valeurs la seule façon d'être crédible c'est de vivre et je le dis notamment aux plus jeunes qui sont ici. Il y a trop de discours avec des mots qui sont prononcés qui ne veulent rien dire parce que ceux qui les prononcent vivent le contraire de ce qu'ils disent. Laissez-moi cette liberté très sensible de vivre de la France et de la France et laissez-moi cette preuve d'amour pour la France que jusqu'au bout de lui dire ma part de vérité. Une autre époque s'ouvre. Dans cette nouvelle époque je resterai l'un des vôtres. Je partage vos idées. Je partage vos convictions. Votre idéal c'est l'idéal de toute ma vie. Et vous pourrez compter sur moi pour les défendre dans ces idées, ces convictions mais ma place ne pourra plus être la même après 35 ans de mandat politique. Après 10 ans ça fait 10 ans que chaque seconde je vis pour les responsabilités gouvernementales au plus haut niveau. Depuis 10 ans après 5 ans à ma tête de l'État mon engagement dans la vie de mon pays qui sera désormais est différent. Mais les épreuves les joies les peines ont tissé entre nous des liens que le temps ne dispendra jamais. Et au moment je m'apprête à redevenir un Français parmi les Français plus que jamais j'ai l'amour de notre pays réinscrit au plus profond de mon cœur et je vais vous dire une chose que je vous demande de retenir et de bien comprendre jamais mes chers compatriotes je ne pourrai vous rendre tout ce que vous m'avez donné et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501